Avant moi, il y a eu d'autres directeurs. Il y a eu M. Amad Ndiaye, il y a eu Pape Ali Diop, Gila Ndiaye et Badar Ajiaye de 1999. A nos jours, fêter la fin d'année, encore qu'il n'y a pas de fin d'année au Centre Polyvalent de Durbel, parce que nous travaillons 12 mois sur 12, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mais à un moment donné, il faut bien marquer une pause. Nous avons fini les évaluations annuelles et nous avons voulu offrir cette fête à nos enfants. La performance au niveau du comportement des enfants, si nous avons accepté de leur offrir cette fête-là, c'est parce qu'il y a eu une très bonne évolution de leur comportement, parce que la plupart de nos enfants que nous amènent ici, c'est des enfants qui nécessitent un programme de rééducation. Donc c'est parce qu'ils ont eu un très bon comportement cette année, dans l'ensemble, et qu'au niveau des apprentissages et de la formation aussi, les performances ont été très bonnes, que nous avons accepté de leur offrir cette fête-là. Les enfants que nous avons, c'est deux catégories d'enfants. C'est des enfants en danger moral et des enfants en conflit avec la loi. Donc des enfants qui ont eu à commettre des délits et qui ont été jugés et reconnus coupables, qu'on nous confie pour qu'on les rééduque et qu'on les remette sur le droit chemin. Ou alors des enfants qui risquent, si on ne les prend pas en charge, de dévier, on nous les amène pour cause, par mesure de prévention, pour qu'ils ne versent pas justement dans la déviance ou dans la délinquance. 60, dont 20 en internat et 40 en externat. Que nous prenons en charge les enfants sur le plan de la formation, de l'éducation, de l'alimentation, c'est nous qui les nourrissons, c'est nous qui les soignons quand ils sont malades. Et nous savons aussi que la santé, ça coûte cher. Les enfants qui nous viennent de la rue ou qui viennent de la prison, qui viennent souvent avec des dermatoses, qui viennent avec des infections, il faut les soigner. Et ça, c'est un budget que nous n'avons pas. C'est pour ça qu'effectivement, nous avons demandé à ce que nos enfants, les enfants de l'éducation surveillée et de la protection sociale, puissent bénéficier de la couverture maladie universelle, au même titre que les élèves ou alors que les enfants des DARA. Parce qu'aujourd'hui, il y a en perspective la CEMI DARA. Donc, nous voulons bien aussi que nos enfants, qui sont aussi des enfants du Sénégal, eux aussi, justement, bénéficient de cette couverture maladie universelle. Mais pour stabiliser le comportement de l'enfant, nous avons des supports. Ces supports-là, c'est la formation, c'est l'éducation, c'est des activités d'installation de compétences de vie courantes. Mais dans le domaine de la formation et de l'initiation professionnelle, nous avons l'électricité des bâtiments, nous avons la moniserie métallique, nous avons la moniserie bois, nous avons la coupe couture et nous avons la restauration. L'enfant reste avec nous maximum trois ans, il faut qu'il retourne en famille. À Djurbel, nous avons très peu de partenaires. Je dis très peu, c'est comparé à d'autres régions. Tout n'est pas disponible, mais il y a beaucoup de choses qui sont disponibles. Parce que nous avons, justement, un budget de l'État. Ce service est un service public.